... Viens par là. Tu disais que tu saurais quand le moment serait venu. Et ce moment, c'est maintenant. Dis-moi ce que tu veux. Je suis prête à réaliser tous tes désirs. Devine-les. Très bien. On va continuer de se focaliser sur le thème de la campagne électorale. David, tu vas continuer d'enquêter sur les problèmes de corruption des entreprises du bâtiment de la ville. Bien. Et en ce qui concerne les élections, on va continuer de soutenir le candidat de l'opposition pour que les diffamations qu'il subit soient dénoncées et démenties. Vous êtes sûr de vous ? Parce que les accusations d'évasion fiscale étaient vraies. Oui, mais dans ce cas précis, il s'agirait d'un héritage après la mort de son oncle. Alors on peut interpréter cette histoire comme... comme une négligence due au chagrin de cette perte. T'en es sûr, David ? Oui, j'en suis persuadé. J'ai assisté à l'interview. Et puis même Roger Llorivas la croit. Attends une minute. Comment ça, il la croit ? Il était là, il est dans notre camp. Tu m'en avais pas parlé. C'est un soutien non négligeable. Il apporte énormément aux gens de cette ville à travers sa fondation. C'est vrai qu'il est irréprochable, Mauricio. Ma seule source de confiance pour le moment, c'est David. N'oubliez pas que mon beau-père reste un ami très proche du maire Raphaël Tovar. Et il n'est pas idiot. Se disputer avec un membre du gouvernement, c'est du suicide et il le sait. Regarde-les, Rwana. Ce sont encore des enfants. Elles devraient encore jouer à la poupée et les voilà en train de s'occuper de vrais bébés comme des femmes. J'ignore quel avenir elles vont avoir. J'aimerais le savoir aussi. Ne te sens pas visée, Rwana. Toi, tu as ta famille. Le maire m'a bien proposé son aide, mais je sais qu'il ne le fait que pour les élections. Et alors, quelle importance ? S'il veut t'aider, accepte son aide. Il t'utilise, d'accord, mais utilise-le aussi pour aider les autres, non ? Ça a l'air sensé comme ça, mais venant de lui, il faut s'attendre à tout. Bonsoir. Rwana, je pourrais en avoir un peu plus, s'il te plaît. Gabriel. Donne ton assiette. Vas-y, approche-la. Merci, Rwana. Rwana, tu sais que je ne peux pas refuser. Je sais, excuse-moi. Mais on n'en a pas pour tout le monde. Je suis bien, Gabriel, je suis désolée. Et crois-moi, ça ne me fait pas plaisir. Je donnerai tout pour qu'il y en ait trop. Bon, d'accord, je vais accepter cette aide. On doit tout faire pour offrir un futur à ces enfants. Les enfants qui vont naître dans ce quartier ont besoin de repères solides et de gens sur qui compter. C'est le minimum. C'est sûr. Mon bébé va naître ici aussi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici ? On dirait que vous en avez déjà marre de servir. Ne vous en faites pas, les renforts sont là. Je vais vous aider à terminer et après on rentre à la maison. Merci. Comment ça va aujourd'hui ? Bonjour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Désirait être sortie ce soir, alors on dirait qu'on a la maison pour nous tous seuls. Et où est-ce qu'elle est allée ? Elle ne m'a rien dit. Elle m'a juste envoyé un message pour me dire que si jamais elle rentrait, ce serait très tard. Comment ça s'est passé aujourd'hui au journal ? Bien. Enfin, du moins, je me dis que ça pourrait être pire. Mon pauvre amour. Mais tu es enfin à la maison, alors je te propose qu'on laisse tous nos problèmes à l'extérieur de ces murs. Pour une fois, laisse-toi un peu dorloter par ta femme qui t'adore. Carlotta, je... Tu étais d'accord pour arranger les choses ? Ne remets-t-on pas ça plus tard, Mauricio ? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis en colère car il ne me respecte pas. Je ne sais pas quoi faire. Maman, il faut que tu t'affirmes parce que sinon il continuera et t'en aller n'aura aucun effet puisqu'il saura comment te faire revenir. Je sais, Rwana, mais tu vois, le problème c'est que j'aime tellement cet homme. Quand je le vois, je me sens protégée comme une femme doit l'être. Alors je ne sais pas trop comment t'aider. Je n'ai jamais eu de, disons, de contact aussi intime avec un homme. Oh pardon, j'avais oublié, c'est vrai, tu es tombée enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Maman, s'il te plaît, Manolo a raison. Ils m'ont fait quelque chose de pas net dans cette clinique. Mais évidemment, personne ne me croira si c'est la parole des médecins contre la mienne. Ils ont un diplôme et moi je ne suis rien. Ma chérie, ne crois pas ça, tu n'es pas rien, tu es quelqu'un. Dans ce monde, tu as de la valeur si tu possèdes des choses et nous on est pauvres. C'est pour ça que quand je suis retournée à la clinique, on ne m'a rien dit. Je ne pourrais jamais prouver que j'y étais ce jour-là. Je ne fais pas le poids. Ils savent bien que je ne peux pas payer d'avocat, maman. Et c'est parce que je vis dans ce fichu quartier. Regarde bien, maman, regarde dans quoi on vit et Dieu sait que j'ai tout essayé pour me sortir de là, tout, mais c'est impossible. Mon amour, mais tu es encore très jeune. Non, maman, je n'ai aucune chance de sortir de là. Et encore moins avec un enfant. Je ne veux pas te mettre la pression, mais je pensais que c'était le moment idéal pour toi et moi, dîner en tête à tête comme au bon vieux temps. Tu sais que ça n'a pas été facile. Mon amour, pour moi non plus, ça n'a pas été facile, tu sais. Les choses ne se sont pas passées comme nous l'espérions. Et ça nous a fait beaucoup de mal, mais j'ai besoin qu'on surmonte ça ensemble. Et j'exige que tu m'aides. Désirée n'est pas là, mais... Et le personnel n'est pas là non plus parce que j'ai donné congé à tout le monde pour ce soir. On va passer une soirée sans aucun tracas. Rien que toi et moi, mon amour. Laisse-toi aller. Ne pense plus à rien. Vous savez qui vous invite. Bien sûr, évidemment, madame. Je ne suis pas votre intermédiaire. Je sais. Il n'y a que moi. Ne vous en faites pas. Vous parlez à un homme de confiance. Je sais que j'ai été invité par l'ombre. Et je sais que c'est un grand privilège. Mais je sais également que la seule personne sur qui compte l'ombre pour communiquer, c'est vous. Alors c'est pour moi un grand honneur de vous connaître, madame. Mon amour, on ne te sent pas obligé. Pardonne-moi. Non. Ne me demande pas pardon, mon amour. Je comprends. Non. Tu aurais toutes les raisons de ne plus vouloir de moi, je le sais. Tu traverses une épreuve. Et je veux rester avec toi. J'attendrai le bon moment. Tu n'aurais jamais cru que mon désir de devenir père puisse changer ma vie à ce point-là. Mon chéri, écoute. S'il y a bien une chose que j'ai comprise dans tout ça, c'est que tu veux devenir père. Mauricio. Et si, et si je me faisais inséminer, je tomberais enceinte et je t'offrirais l'enfant que tu veux tant. Tiens, Yann. Je peux être bien plus que ça si tu le veux. Qu'est-ce que tu veux ? J'adore les belles jeunes femmes dociles. Ferme les yeux. Pense-y, mon amour. Écoute, si on m'asséminait, il y aurait un petit bébé juste ici. Mon ventre s'arrondirait et on en prendrait soin ensemble. On n'aurait pas besoin du ventre d'une étrangère. Mon amour, on a déjà essayé plusieurs fois. On sait que ça ne marche pas. Pas avec toi, mais... On peut essayer avec un donneur. Quoi ? Mais enfin, ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Je sais que ça fait très cliché. Le problème, c'est que tu n'as rien compris à ce que je ressens. Carlotta, je viens d'une famille très modeste. Et mon père était mon héros. Je veux suivre son exemple. Il a été tué quand j'étais petit. Mon seul rêve aujourd'hui, c'est de le revoir à travers les yeux d'un enfant qui partagerait mon propre sang. Mauricio, tu... Ce n'est plus possible. Tu ne peux plus concevoir un enfant qui aurait le même sang. C'est ça, la réalité. La réalité, c'est que malheureusement, je suis stérile. Mais au risque de paraître machiste. La seule chose que je souhaite, c'est d'avoir un enfant à moi. Un enfant qui serait la chair de ma chair. Un enfant qui mériterait mon nom. Un vega de la tête aux pieds. Un pur sang. Rwana, ma chérie, écoute-moi. Mon amour, ne sois pas triste. Ça me brise le cœur de te voir triste. Non, 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 maman, je ne suis pas triste. C'est de la colère, pas de la tristesse. Je suis furieuse. Je sais. Je sais que l'avenir qui m'attend, c'est celui auquel je voulais échapper. Enfin bon. Il faut arrêter de se plaindre. Les pauvres n'ont pas de temps pour ça. Mais tu ne m'avais jamais parlé comme ça. Je vais travailler pour le journal La Vérité. Oh mais ma chérie, c'est fantastique, vraiment ! Oui. Et avec l'argent gagné, j'assumerai ma grossesse. Et à partir de demain, j'essayerai de me renseigner sur les démarches à faire pour... pour faire adopter l'enfant. Quoi ? Mais non ! Si, maman, si. Je ne veux pas que cet enfant ait la même vie que moi. Je refuse qu'il grandisse sans père. Je refuse qu'il erre dans les rues sans autre possibilité que de mal tourner ou de se faire tuer. Non, maman. Je vais le confier à un couple qui... qui lui offrira une vie décente. J'ai besoin de savoir que mon bébé aura une chance de devenir quelqu'un loin de la pauvreté et de cet endroit. Rohana, mon amour, écoute-moi. On ne peut pas faire cette erreur. Tu viens à peine de prendre la décision de garder ton bébé. Et tu... tu ne peux pas le jeter comme ça après neuf mois alors... Mais non ! Je ne compte pas le jeter. Ce n'est pas du tout pour m'en débarrasser. C'est pour le donner à des gens qui... qui sauront l'aimer, qui s'occuperont bien de lui, qui le soigneront et qui auront beaucoup d'argent. Pour lui donner ce que moi je ne peux pas. Mon amour, j'ai une question à te poser. Tu as été heureuse ? Allez, réponds-moi. Tu... Est-ce que tu as été heureuse ? Maman, bien sûr que j'ai été heureuse avec toi, avec ma grand-mère et mon oncle. Eh bien alors ? C'est la même chose. C'est comme si moi je t'avais abandonné. Je n'aurais pas pu le supporter ma chérie. Je n'aurais pas pu te voir avec une autre famille. Et même si tu regrettes que je sois ta mère... Non, maman, non ! Je sais que je ne t'ai pas donné tout ce que j'aurais voulu. Je sais que je n'ai pas grand-chose. Je sais que tu n'as pas eu l'enfance que tu méritais, mon amour. Mais toi, mon bébé, tu es sans hésiter le plus beau cadeau que la vie pouvait me faire. Et je ne vais pas te laisser te priver de ça. Seulement parce que tu as peur, je ne peux pas le permettre. Non, mon amour. Non. Qu'est-ce qui te prend, Mauricio ? J'ai peut-être une chance de porter un enfant dans mon ventre. Et tu veux que je renonce par simple égoïsme ? Non, je ne te demande pas d'y renoncer. Mais je l'ai fait une fois. Quand j'ai accepté de chercher une mère porteuse avec toi, je l'ai fait parce que je t'aime. Mais toi, tu refuses de te sacrifier alors que moi, je l'ai fait pour toi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, ma chérie, mais si tu te fais inséminer, on ne saura rien sur cet homme. On ne saura pas quel type de gêne il aura transmis. Est-ce que tu te rends compte de ça ? Mauricio, ces hommes passent tout un tas d'examens avant d'être acceptés comme donneurs. Ils sont sains et n'ont en théorie aucun vice. Pardonne-moi. Ne m'en veux pas, mais je n'arrive pas à voir les choses avec autant de froideur et de calcul. Au contraire, tu viens tout juste de me prouver que tu es terriblement froid et égoïste, Mauricio. La seule chose qui compte pour toi, c'est la génétique, ton pédigré, ton nom, ton sang. La seule chose qui t'apporte au final, c'est de réaliser ton précieux rêve et le mien palais au diable. Carlotta ! Carlotta ! Non, maman, je ne rejette pas cet enfant, il faut que tu me crois. Mais quand tu m'as eue, c'était une autre époque. Ce quartier n'était pas aussi dangereux qu'aujourd'hui et la vie était moins injuste. Rwana, écoute, chérie, ce n'est jamais facile. Non, maman, non. Si je fais ça, ce n'est pas pour moi, c'est pour le bébé. Parce que même si je l'aime et même si j'essaye, je sais que ce quartier l'étouffera tout comme moi. Regarde-moi, j'avais des projets, des rêves et je suis là. Mais ce n'est pas ta faute, ça, ma chérie. Depuis que j'ai appris la nouvelle, je ne fais qu'y penser. Jour et nuit, je ne pense plus qu'à ça. Je ne dors même plus, maman. Je pense à ce qui est arrivé à Nicolas quand il a voulu défendre sa maman. Dans ce quartier, il ne te pardonne pas d'avoir essayé de faire le bien. Rwana, je... je l'élèverai. Quoi ? Oui, je... ne donne pas ton bébé à des inconnus, chérie. Je l'élèverai comme si c'était mon enfant. Ma collaboration avec Raphaël Thauvard n'a aucun rapport avec ma décision de venir ici. Je sais. C'est l'ombre qui a organisé cette petite réunion. Mais comme le dit le dicton, il vaut mieux ne jamais mordre la main qui vous donne à manger. Je ne sais pas si vous savez, mais le maire a réussi à stopper le trafic de drogue dans tout Santa Catalina. Il a de sacrées chances de gagner les élections. Il a négocié avec le dealer, un certain Piranha. Je sais. Bien sûr que je le sais. Nous devons réfléchir à une stratégie pour rivaliser, mais sans interférer avec les actions qu'il mène. Pas du tout. Le plan n'est pas de rivaliser. Le plan, c'est d'évincer ce Piranha et toute sa bande du réseau de distribution et de lancer le nôtre. Je crois que je connais la personne parfaite. Parce que dans vos contacts, il y a des personnes qui sont disposées à... nous trahir. Ça arrive souvent. Mais ne soyons pas trop agressifs pour le moment. Nous devons laisser le maire mener sa campagne avec le soutien de son grand ami, Rogelio Rivas. Je vois que vous êtes au courant de tout. Notre ombre, c'est absolument tout. Et si l'ombre, c'est absolument tout, alors moi aussi. Bien sûr, madame. Alors, ça t'a plu ? Ce que j'aime, c'est coucher avec un homme viril. Et toi, tu es la virilité incarnée. Quand je suis en ta compagnie, Rogelio, je ne sais même plus qui est Francisco. Et je crois que tu devrais continuer sur cette voie-là et l'oublier. Je dis ça pour ton bien parce que... À vrai dire, je suis persuadé que tu ne reverras plus jamais, Francisco. Mais à la place... Si tu le veux... Tu pourras compter sur moi. Laissons du temps au temps, Rogelio. Si tu t'habitues trop vite à moi, tu finiras par te lasser. On ferait mieux d'aborder ça plus calmement. Je n'ai pas fini de te surprendre. Avoir un enfant est une décision mûrement réfléchie. C'est la plus grande décision dans la vie d'une personne. Et tu me demandes de te faire inséminer sans te soucier de ce que je ressentirais. Tu ne penses qu'à ce que tu veux, toi. On ne sait pas ce qui se passera à Mauricio. Mais ce que je vois, c'est que tu ne ferais pas pour moi ce que j'ai fait pour toi. Tu ne me fais pas confiance. C'est vrai, tu as raison. J'ai accepté de faire un enfant qui ne me ressemblerait pas. Ça me suffisait de savoir qu'il aurait les mêmes gènes que toi. Mon amour, il faut que tu me crois. Je ne douterai jamais de tes qualités. Je vis la même situation que celle que tu as dû supporter. Et je comprends maintenant ce que tu as ressenti pendant la grossesse de Rosa. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir oublié tout ce que tu as fait pour moi. S'il existait même la moindre possibilité pour que tu réalises ton rêve, Mauricio, je te jure que je le ferai un million de fois. Parce que je t'aime. Et j'ai juré de tout faire pour que rien ne nous sépare jamais. Je tiendrai parole. Mais... Maman, explique-moi. En quoi il serait mieux que tu l'élèves plutôt que moi ? Tu as déjà galéré avec moi, non ? Attends un peu, Rwana, là. Tu es une mauvaise personne ? Hein ? Tu prends de la drogue ? Tu mens, tu voles ? Non, non, je ne crois pas. Alors quoi que tu penses, j'ai quand même dû bien faire. Mais ce n'est pas une question de faire bien ou de faire mal. Non, maman, est-ce que tu crois... Tu crois que les mères de ceux qui tournent mal les ont éduquées pour qu'ils se droguent ? Non, je crois qu'elles les ont aimées et qu'elles ont bien fait, mais... Mais certaines choses sont plus fortes. Chérie, tu ne vois que le mauvais côté des choses. Disons plutôt que je vois la réalité, maman. Je pensais... Je pensais pouvoir contrôler mon destin. Je pensais que je réussirais à briser la malédiction de la famille. Moi aussi, je le pensais, ma chérie. Mais ce n'est pas possible. Il... Il fallait que tu passes par là. Oui. Ouvre les yeux, maman. Tu as eu beau être une bonne mère et être soutenue par ta famille, je suis quand même dans cette situation. Non, maman. Si on grandit dans ce quartier, on est condamnés. Et la seule manière de rendre cet enfant heureux, c'est de l'envoyer le plus loin possible d'ici. Ruhanna. Attends, mon amour. L'important pour le moment, c'est de mettre au point une stratégie qui nous permettrait de mettre la main sur ce réseau sans se faire remarquer par ce fameux piranha, n'est-ce pas ? Maintenant, plus que jamais, les regards sont tournés vers le maire Thauvard. Ce qui est bon pour certaines personnes peut en affecter d'autres. Croyez-moi. Et si en effet Horatio Blanco a des amis fidèles, je peux vous affirmer qu'il y a aussi des gens qui seraient ravis de le voir tomber. Uniquement pour avoir accepté cette alliance. Elle aurait quand même pu nous prévenir qu'elle rentrerait tard. On ne se serait pas autant inquiétés. C'est bon, grand-mère. Tout va bien, on est rentrés. Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? Ne me dis pas que c'est encore au sujet de ce que la petite va faire. Ah, non, 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 maman. Bien sûr que non. Ce n'est pas ça. Je ne veux plus avorter. Ça me fait plaisir, mon amour. Oh, Dieu, merci, merci. Je vais accoucher. Mais j'ai décidé de le confier à l'adoption. Mauricio, pourquoi tu me rejettes ? Non, je ne te rejette pas, Carlota. Tu es déprimée depuis cette épreuve, mais tu ne fais que mettre un mur entre nous. Tu utilises cet éventuel enfant comme la bouée de sauvetage de notre mariage. Non, 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 bien sûr que non, Mauricio. Tout ce que je veux, c'est fonder une famille. C'est un rêve qui apparaît forcément un jour dans la tête de chaque homme et de chaque femme. Mais je ne savais pas que tu en avais autant envie que moi. C'est injuste qu'il existe tant de parents négligents et frivoles qui sont pourtant très fertiles. Alors que nous, on ne peut pas en avoir... naturellement. Ça ne servira à rien d'insister. Non, mon amour, non, oublie. Oublie l'insémination. Il y a d'autres manières d'avoir un enfant qui nous comblera tous les deux et qu'on aimera comme le nôtre. Tu veux parler de... Oui. Oui, je te parle d'adopter. Comme ça, il n'y aura plus de raison pour que la question du sang devienne un obstacle. un bébé qui n'aurait ni tes gènes à toi, ni les miens. Abandonner ton enfant ? Non, mais vous plaisantez ? C'est toi qui lui as mis cette idée en tête. Non, maman, non, ce n'est pas moi. Alors c'est Alfonso, je ne peux pas supporter cet homme. Calme-toi, maman. Je ne pense pas qu'ils aient influencé Rwana. Non, c'est vrai, c'est ma décision. C'est ce que je veux. Je veux que mon enfant soit heureux, qu'il vive bien, qu'il grandisse très loin de ce quartier. Tu n'as pas le droit de l'abandonner, Rwana. Tu n'as pas le droit de considérer cet enfant comme un obstacle. Alors, qu'est-ce que je fais ? Tu dois être courageuse comme je l'ai été, comme l'a été ta mère. Adopter un enfant ? Toi et moi ? Oui, mon amour, réfléchis-y, c'est la seule solution pour qu'il soit à toi et à moi. Mais ma chérie, je t'ai déjà expliqué cent fois mon histoire et ma relation avec mon papa, mon grand-père. Mais ils t'ont appris les valeurs de la famille et c'est ce que tu dois retenir. Le plus important, en tout cas pour moi, ce n'est pas que cet enfant soit de toi, c'est que tu lui donnes tout l'amour dont tu es capable comme ils te l'ont appris. Tu l'élèveras comme ton père l'a fait avec toi et tu l'aimeras comme il t'a aimé. Un enfant adopté ? Je te connais mieux que personne. Et si on ne fonde pas la famille dont tu as toujours rêvé ? Tu ne seras pas épanoui, tu seras malheureux et notre mariage courra à sa ruine. Carlotta, notre mariage va très bien et on n'adopte pas un enfant pour la simple raison qu'on veut essayer de régler ses problèmes de couple. Oui, c'est vrai. Ça ne doit pas se passer comme ça, en théorie, c'est vrai. Mais regarde-moi et dis-moi en face que notre mariage tiendra le coup. sans la famille complète dont tu rêves depuis le jour où tu as perdu ton père. C'était extraordinaire. C'est bon de savoir qu'il existe encore des femmes comme toi. Je pourrais me vanter sans exagérer d'avoir passé la nuit avec une espèce en voie d'extinction. Oui, j'ai trouvé ça merveilleux, moi aussi. Et tu sais que les espèces en voie d'extinction ont besoin d'être protégées, n'est-ce pas ? Bien évidemment, je ferai tout ce que tu veux. Roger et Leo, je ne veux pas que tu le prennes mal. Mais je pense beaucoup à toi et j'aimerais te remercier pour ce moment merveilleux passé en ta compagnie. Tu es quelqu'un de spécial pour moi. Mais pour te remercier comme il se doit, je vais avoir besoin d'un peu d'argent. Bien sûr, je comprends. Tout ce que tu voudras. Mais rassure-toi, c'est juste le temps que je fasse partie du comité de rédaction de la vérité. Merci pour ton aide, j'espère ne pas abuser. Ne t'en fais pas pour ça. Ça ne me dérange pas. Tu as l'autorisation d'abuser de moi autant que tu le voudras. Non, 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 c'est impossible. C'est hors de question, Rwana. Cette conversation est terminée. Tu vas aller dormir et on verra ça demain. Non, grand-mère, non. Cette décision n'appartient qu'à moi. C'est mon corps et c'est mon enfant. Ah oui. Et tu étais sûre de ta décision quand tu voulais le tuer tu en étais sûre et tu ne l'as pas fait. Alors va te coucher au lieu de raconter n'importe quoi. Mais je ne sais même pas qui est le père. Écoute, maman, c'est à Rwana d'en décider. Et si je l'avais fait ? Et si moi, je vous avais abandonné aussi, tous les deux. Vous seriez plus heureux ? Oh, ça, on ne peut pas savoir. Comment oses-tu me dire que tu ne peux pas savoir ? Je pensais mériter un peu plus de considération. Pendant des années, je pensais qu'on passerait notre vie ensemble, juste toi et moi. Je me trouvais très moderne et je me moquais gentiment de mes amis qui pensaient qu'une femme devait forcément être mère pour se réaliser complètement. Tu n'as pas besoin d'y penser maintenant. Non ? Mauricio, je veux devenir mère pour moi. Et aussi pour toi parce que ça me fait mal de le reconnaître. Je ne suffirais pas à combler le vide que tu ressens à l'absence de cet enfant que tu veux tant. Mauricio, tu pourrais enfin réaliser ton rêve et je sais qu'il y a quelque part dans le monde un petit être qui a besoin de nous. Tu es sûre que c'est bien ce que tu veux ? Absolument certaine. Et toi, mon amour, qu'est-ce que tu en penses ? Ne perdons pas plus de temps. D'ici demain, il faudra que nous ayons trouvé le moyen de nous introduire dans Santa Catalina. Je crois que le maire n'a pas encore infiltré le quartier. Nous pourrions commencer notre opération. Très bonne idée. Comme ça, personne ne pourra marcher sur nos plates-bandes. Il faut commencer par les jeunes. Très bien. Jusqu'à ce qu'on ait terminé la campagne, je ne veux voir personne dans cette zone qui n'ait pas encore essayé notre produit. Si on arrive à nos fins, il nous sera plus facile de faire que ce dénommé Piranha nous laisse le champ libre. Est-ce que c'est clair ? Parfaitement clair, madame. Bon, écoutez bien, ce que je vais vous expliquer est très simple, mais important. Le maire nous a donné de l'argent parce qu'il nous a choisis pour devenir, en quelque sorte, les missionnaires de notre quartier. Cela signifie qu'il va falloir arrêter de vendre la marchandise pendant un petit moment pour lui permettre de mener à bien sa campagne. Et puis pour faire comme si dans ce quartier, il ne se passait jamais rien de mal. Non, 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 non. Non, Piranha. Ça va pas du tout plaire à la clientèle, ça. C'est pas aussi facile. Et tu crois que j'ai pas déjà pensé à ça ? Hum ? Imbécile. Alors à nos clients, on va leur dire que les choses se sont un peu corsées pour tout le monde ici. Que la police multiplie les raids, enfin n'importe quoi, on trouvera bien, mais on n'a plus le choix. Ouais, d'accord, mais... tu crois que ça suffira à les convaincre ? Écoute, Kike, c'est soit ça, soit la question un million. Qu'est-ce que tu préfères ? Ou on obéit, ou c'est la prison sans passer par la case départ. Grand-mère, tout ce que je veux, c'est offrir une meilleure vie à cet enfant. Qu'est-ce que tu veux au juste, Rwana ? Une famille complète. Même si c'est difficile. Et même si, évidemment, ce ne sera pas la même chose qu'une vraie. J'aurais aimé avoir un papa qui serait venu me chercher au collège. Et qui m'aurait défendu quand j'aurais eu des problèmes. C'est ce que je faisais. Je sais, tonton, mais ce n'est pas pareil. Je veux que mon enfant ait un papa et une maman. Alors qu'avec moi, il manquera tout. Quoi, ça ne vous a pas manqué à vous, hein, père ? C'est vrai qu'il nous a manqué quelque chose, mais on s'en est sortis, comme tout le monde. Ah bon ? Si vous êtes si heureux que ça, pourquoi est-ce qu'on se plaint, alors ? Pourquoi ces silences entre vous deux ? Hein ? Vous passez votre temps à vous crier dessus et très fort en plus. Juana, ça n'a rien à voir ni avec toi, ni avec nous. Si cet enfant voit le jour sous mon toit, il n'en sortira pas. Parfait. C'est bon à savoir. Je n'ai plus qu'à chercher un autre endroit ou à voir ce bébé. Très bien. C'est bon. Je te promets que je vais réfléchir sérieusement à l'éventualité de... d'adopter. Oui. Tu es sérieux ? Mon amour, c'est fantastique. Alors demain, on n'a qu'à aller à l'orphelinat et on pourra commencer à se renseigner. Attends, attends, Carlotta, calme-toi. Je t'ai dit que j'allais y penser. Mais il me faut du temps. Je te laisserai tout le temps dont tu auras besoin. Je serai une femme patiente. Le plus important pour moi, c'est que tu sois papa. Quel bonheur d'assister à ça. Je peux savoir ce que vous célébrez ? Non, parce que moi, je ne sais toujours pas d'où tu reviens à une heure si tartive, petite cachotière. Tu t'es bien amusée, au moins ? Eh bien, disons qu'il est hors de question que je continue à passer ma vie et à attendre que mon cher mari se souvienne enfin de mon existence. Alors je suis sortie pour me changer les idées avec quelques amis. Tu as bien raison. Tu as parfaitement le droit de t'amuser. Tu dois en profiter. Oui, je sais. Mais même avec de la compagnie, je me sens quand même très seule. Plus seule que jamais. Et ce serait encore pire si je ne vous avais pas tous les deux. Vous n'imaginez pas ce que vous représentez pour moi. La famille est la cellule. La cellule, Pedrito. Le noyau fondamental de la société. La famille de qui, alors ? Moi, je n'ai pas de famille. J'ai été abandonnée devant la porte de l'orphelinat. Eh bien, Pedrito, la famille, ce n'est pas nécessairement un papa et une maman. Ça peut être aussi les amis. Ça veut dire que toi, t'es de ma famille ? Oui, Pedrito. Bonjour. Bonjour, Wana. Bonjour. Wana, tu veux bien notre professeur ? Ah oui, ça alors, avec plaisir. Mais t'as l'air triste. Oh, non, 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 ça risque pas avec toi. On va réviser toutes tes leçons et je veux m'assurer que tu as corrigé ta page d'écriture. J'ai fait toutes mes lettres comme tu m'as montré. Alors, c'est parfait. Et tu sais ce que vient de me dire Gabriel ? Non. Il m'a dit que t'es de ma famille parce que tu viens me rendre visite tous les jours. Bien sûr que oui. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. Vous êtes les seules à vous soucier de moi ici, même quand ça ne va pas fort pour vous. Oh, ma pauvre chérie. Moi qui croyais que cette sortie t'aurait remonté un peu le moral, je me trompais. Excuse-moi pour mon silence, Carlota. En fait, je crois que j'ai vraiment besoin d'aller dormir. Bonne nuit. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en ai aucune idée. Elle n'a pas eu la chance de tomber sur un mari aussi beau et aussi adorable que le mien. Tu es si heureuse que ça que j'accepte d'adopter ? Heureuse comme jamais. Je ferais mieux d'aller à la cuisine me préparer une tisane pour me relaxer et me calmer sinon je ne pourrais pas dormir de la nuit. Parfois, j'aimerais pouvoir me dédoubler pour être partout. Tu devrais surtout me demander d'aider. Tu sais quoi, Rwana ? Tous les enfants ne sont pas égaux. Je veux dire, pendant que les uns font leur devoir avec leurs parents, les autres sont condamnés à l'orphelinat. Ils n'auront jamais de vraie maison. et tu ne sais rien sur les parents ? Non. Mais demain, un comité envoyé par le maire viendra à la fondation pour passer la journée avec nous et faire sa bonne action avant les élections. un certain Rogelio Rivas. Ah oui, je sais qui c'est. C'est le père de Carlota. Carlota, c'est la femme de Mauricio Vega. Figure-toi qu'elle est aussi la présidente de la fondation. Alors, je suppose qu'elle sera là aussi. Ben, j'ai du mal à imaginer cette femme traîner dans le coin. de Mauricio Vega. Tu es une lionne. Je peux être bien plus que ça si tu le demandes. Qu'est-ce que tu fais ? J'adore les belles jeunes femmes dociles. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Je peux savoir ce que tu fais avec ma chemise.